Bonjour, je vous propose de découvrir un nouveau château en Mayenne, celui de la ville de Mayenne. Particularité, en 1993, on découvre par hasard que c'est un ancien palais carolingien. Et puis, quelques années plus tard, des archéologues vont trouver dans les Ramblais une collection exceptionnelle de jeux de table. Le château de Mayenne a pendant longtemps été négligé. Peu d'intérêt pour ses contemporains, mais ça c'était avant, avant une première découverte qui va secouer les spécialistes de l'époque carolingienne. Il y a 25 ans, au cours de travaux, un ouvrier met au jour un mur jusque-là inconnu, ce qui confère soudain à l'édifice une valeur historique remarquable. C'est l'un des trois seuls encore bâtiments carolingiens en élévation, avec Douay-la-Fontaine et puis Oviedo en Espagne. Donc on a ici les vestiges carolingiens civils les mieux conservés d'Europe, puisqu'il y a un palais carolingien datant du Xe siècle qui est encore conservé. Et on est ici dans l'aula carolingienne, qui était la salle de réception, avec un élément typique d'architecture de cette époque, que sont les arcades en briques que nous avons juste derrière nous. Mais les bonnes surprises ne s'arrêtent pas là, car grâce à ce bienheureux retour en arrière, les historiens vont explorer les fondements du château et déterrer d'incroyables jeux de table. L'Europe participe même aux travaux. Oxford Archéological Unit, les Anglais qui ont été retenus au niveau européen pour procéder aux fouilles. Et alors pendant quelques années, pendant trois ans, les Anglais ont été ici à faire des fouilles et j'avais la chance pratiquement tous les soirs de visiter les fouilles et d'essayer de savoir ce qui s'était passé. Un vrai, une chasse au trésor. Et chaque soir, je demandais qu'est-ce que vous avez trouvé d'intéressant ? Et chaque soir, on me disait on a trouvé un jeton, on a trouvé un dé, on a trouvé une pièce de monnaie. Mais c'était vraiment une époque passionnante. Tric-trac, échec, dame, autant de pièces découvertes dans les fossés ou les caves du château. Et visiblement, les seigneurs entre deux guerres étaient joueurs. Une collection rarissime qui nous replonge dans une histoire locale, vieille de plus d'un millénaire. Le caractère exceptionnel de ces objets, c'est leur nombre. On a 57 pions de Tric-trac, qui est l'ancêtre du bac Gammon ou du jacquet, qui sont encore joués aujourd'hui. Et puis 37 pièces d'échec, dont un roi, un fou et une tour qui sont conservées. Donc c'est vraiment la quantité d'objets qui est très intéressante. Et puis également, c'est les matériaux utilisés, donc du bois de cerf, de la mandibule et de la mâchoire de bœuf. Il y en a un en ivoire d'éléphant, il y a plusieurs objets aussi en os de cétacé qui sont découverts ici. De quoi noblement enrichir la visite de cette forteresse bâtie sur les marches de Bretagne pour défendre le Maine face à la Bretagne, l'Anjou et la Normandie, devenus prison au XVIIe siècle et achetés par la ville en 1936. Et toute l'année, ce château propose des animations et des expositions temporaires. Prochain rendez-vous, la cuisine médiévale. Alors si vous aimez la bouillie d'avoine et le topinambour fumé, n'hésitez pas.